David Ivanovitch Grimm, 1823-1898 David Ivanovitch Grimm est né à Saint-Pétersbourg en 1823 dans une famille luthérienne. Il fait ses études à l'école allemande de la Zankt-Petry-Schule, puis à l'Académie des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg. Sa thèse porte sur les proportions des églises du Caucase qu'il a étudiées lors d'un voyage. Il est fortement marqué alors par les architectures traditionnelles. Entre 1852 et 1855, il voyage en Asie mineure, en Italie et en Grèce. Il publie à son retour des ouvrages d'architecture sur les monuments d'art byzantin. Il revient à Saint-Pétersbourg où il est membre de l'Académie d'architecture et enseigne la discipline en 1859. Il est également professeur à l'Institut du génie civil. L'impératrice Marie, épouse d'Alexandre II, lui commande une église à Chérosnaise en 1861. En 1871, il construit, à la demande du grand-duc Michel, la cathédrale de Tiblissi. En 1892, il est nommé architecte de la cour impériale. Il bâtit aussi pour les compagnies de chemin de fer et en particulier celle de Paul von Dervis. Il construit des églises hors de Russie comme à Genève, Copenhague ou encore Jérusalem. À Nice, il est en charge de la chapelle de style byzantin commémorant la mort en 1865 du Tsarevitch. Alexandre II refuse les projets primés au concours et demande personnellement à Grimm de la réaliser en s'inspirant de l'église qu'il vient de bâtir à Chérosnaise. Il est aussi l'auteur au cimetière russe de Coccade de la chapelle funéraire du général ingénieur K.V. Tchèvkin, mort à Nice le 16 novembre 1875. En 1868, il est l'architecte du château de Valrose où son portrait, sculpté par Trabouco, orne le grand escalier du théâtre à côté de celui de Mirail Makarov. Il est difficile de faire la part de chacun dans cette réalisation. Nous savons que les deux architectes ont à plusieurs reprises travaillé ensemble à des projets d'école et d'église présentés à l'Exposition universelle de Vienne de 1873. D'autres architectes interviennent concomitamment ou par la suite sur le domaine. Les Suisses, Antonio Crochi, Constantin Scala et Bernardin Maraini, et le Niçois, Albert Béranger. David Grimm meurt le 9 novembre 1898 à Saint-Pétersbourg. Il est inhumé dans le cimetière luthérien et sa mort est annoncée dans la presse française.